UTFM a eu le plaisir d'interviewer Dan Pihate, organisateur de la course ATN Urban Run, au sujet de la sixième édition de cette course organisée dans la ville de Papé-Été, le samedi 23 novembre. C'est la sixième édition de la course Urban Run que nous organisons dans la ville de Papé-Été. Depuis 2014, nous avons organisé cette course jusqu'à présent et tout s'est bien passé. C'est une petite distance de 4,5 km qui est à la portée de tout le monde. C'est une compétition qui est ouverte à partir de l'âge de 14 ans, donc de la catégorie minime jusqu'à plus de 70 ans. La majorité de ceux qui viennent à cette compétition, ce sont des non-licenciés. Ça donne l'opportunité à certains de vouloir, de promouvoir également la discipline qui n'est autre que l'athlétisme. Vu que c'est une compétition de course à pied, normalement il faudrait courir, mais la majorité trottine et vient également pour marcher. A savoir que s'il y a du monde à cette compétition, c'est plus les cadeaux. La distance tout d'abord, qui est très courte, qui est à la portée de tous, comme je l'ai dit. Et également les superbes cadeaux qui sont tirés au sort parmi tous les participants. C'est l'unique course qui offre autant de beaux cadeaux au tirage au sort, tels que des voyages vers l'international, sur Tokyo, Los Angeles, la Nouvelle-Zélande, et également dans nos superbes îles, telles que les îles sous le vent et les îles Tuamotu. Des tours en hélicoptère avec l'unique entreprise qui survole en hélicoptère, ici le ciel polynésien. Des nuitées dans les hôtels à Bora Bora, également à Tahiti, et d'autres lots comme des locations de voitures, des déjeuners dans les hôtels. Alors la date, c'est ce samedi 23 novembre, rendez-vous sur la place Veilleté avec un départ à 17h. et les inscriptions se font dans les trois boutiques Nike, Nike Veillemar Papete, Nike Plaza Carfou Faha et Nike Moana Nouya Carfou Punaia, au tarif de 1500 francs. Les pièces à fournies, c'est un bulletin d'inscription, un certificat médical, et puis ceux qui n'ont pas de certificat médical, ceux qui font que de la marche, le CM n'est pas obligatoire.